Dans ce bouquin, Misère du désir, il y a une cohérence qui n'est pas évidente au début, c'est de passer notamment de la critique du string à une certaine réflexion sur le voile. Et c'est vrai que c'est symbolique la lutte du string et du voile. Et déjà, ce qui peut être étonnant, c'est par exemple que les féministes, d'un seul coup, voient le désir qu'ont certaines filles de porter le voile, qui est d'ailleurs souvent un bandana, comme une régression incroyable par rapport au combat d'émancipation des femmes. Et l'alternative tout le temps, c'est le string, lui, ce serait la femme affichant la liberté de son désir. Or, l'honnêteté féministe, si on veut se mettre sur le terrain du féministe, on sait très bien qu'il y a dans la manipulation, la mise en scène de la nudité de la femme, une réduction de la femme à un objet de désir, avec derrière toute la brutalité de mettre les fesses en avant plutôt que les yeux. Alors que là, on peut peut-être faire remarquer que vouloir porter le voile, c'est peut-être vouloir qu'un homme regarde d'abord en une femme l'être humain. Le premier contact qu'on a, c'est le regard. Et tout ça, bon, même moi, si moi, en tant que français laïc, le voile n'est pas du tout mon sujet, je suis étonné de la violence d'opposition à ce bout de chiffon, qui en plus touche quelques centaines de personnes en France, et à quelle vitesse on a pu faire une loi, et on a pu faire croire que ce voile menaçait la République. Et on matraque au nom du féminisme, en gros, des gamines qu'on essaie de sortir de l'école et qui réclament une espèce de respect du corps, et d'avoir le droit à une certaine pudeur, et d'essayer de limiter le parasitage sexuel dans l'éducation nationale. Parce que moi, j'ai pas mal écrit aussi sur l'idéologie de la mixité, j'ai rien contre, mais j'ai dit qu'il n'y avait pas de projet pédagogique derrière. La mixité à partir des années 70, ça répond à une augmentation des élèves à scolariser, et à un manque de bâtiment, c'est-à-dire un déficit d'investissement. Et on met les garçons et les filles ensemble, parce que ça coûte moins cher que de les séparer. Moi, il se trouve que je viens d'un pays qui s'appelle la France, c'est une République, et la mixité qu'on nous vend comme une espèce d'idéologie positive de toute éternité, je l'ai découverte à la fin des années 60, les trois quarts des gens qui ont vécu en France ont vécu garçons et filles séparés à l'école, et je pense pas qu'on est dans un régime islamiste ou fondamentaliste ou même catholique intégriste. C'est-à-dire que c'est très récent de mélanger les filles et les garçons, et ça pose autant de problèmes que ça crée de solutions. Et il n'y a pas de débat derrière, pratiquement. On nous vend ça comme une évidence de toute éternité, alors que c'est finalement un modèle qui est très récent et qui n'a pas vraiment fait ses preuves. Comment a-t-on pu en France s'acharner sur cette histoire du voile qui est statistiquement minoritaire et qu'on aurait pu gérer de manière beaucoup plus cool ? On aurait vraiment dit qu'il y avait la volonté d'aller au clash, et d'ailleurs qu'il y avait même l'espoir d'une radicalisation, on va dire, des musulmans sur ce sujet, qui d'ailleurs n'a pas eu lieu, c'est-à-dire que c'est un peu le coup à rater, et qu'il y a vraiment un... on sent vraiment qu'il y a derrière une exportation, via cette histoire de loi sur le voile, de ce qu'on appelle la stratégie du conflit de civilisation, qui est la stratégie bouchot-sioniste en ce moment. Et on peut être heureux que grâce à la sagesse des musulmans, que cette stratégie est ratée. Parce que finalement, quel a été la parole, le commentaire officiel des gens qui défendaient le voile ? C'est finalement, nous nous soumettrons à la loi de la République, bien que nous pensions que cette loi soit unique et contre-productive, et tant mieux. Mais je veux dire, on a vraiment l'impression qu'aujourd'hui, il y a des minorités agissantes, il y a des lobbies qui poussent, on va dire, à la ratonnade. C'est-à-dire qu'il y a... on voit bien qu'aujourd'hui, le bouc émissaire a changé, qu'aujourd'hui c'est le maghrébin, et qu'on a empêché pendant 20 ans ou 25 ans, on va dire le français, le bon gaulois de se plaindre de la délinquance, qui était maghrébine, mais qui était surtout de la délinquance, c'est-à-dire dont le modèle était le noir américain du ghetto et le voyou, ce qui n'a pas grand-chose à voir avec l'islam, que je sache. Et aujourd'hui, on lui dit, maintenant, vous pouvez y aller, c'est-à-dire on est passé de touche pas à mon pote, à vas-y mon pote, tu peux y aller, tu vois. Et c'est les mêmes qui nous ont interdit de nous plaindre des délinquants sous prétexte qu'ils étaient maghrébins, ce qui était très ambigu, comme s'il y avait un lien direct entre maghrèbes et délinquance, et que les pauvres, malheureusement, c'était une fatalité sociologico-hystérique qui deviennent délinquants, et donc on ne pouvait pas leur reprocher, très ambigu, qui a été le discours sur le rap pendant 20 ans. Et on est passé de ça à, maintenant, il faut cogner l'islamo-violeur, quoi. Et c'est les mêmes qui nous ont interdit de nous plaindre du délinquant, qui nous disent aujourd'hui que c'est devenu un islamo-violeur, à savoir, en gros, le PS. On est passé de touche pas à mon pote, à ni pute ni soumise. C'est les mêmes derrière. Donc la question que je me pose dans le livre, c'est pourquoi ils sont passés si vite d'une communication qui s'est inversée à 180 degrés ? D'ailleurs, je vous pose la question.